Alors, on va voir comment créer et configurer des comptes de stockage. Ce lab, on va bien sûr utiliser toujours les templates pour faire le provisionnement. Pour cela, vous avez donc tous les fichiers qui sont disponibles dans le chemin. Donc, c'est le lab module 7. Vous pouvez donc récupérer les fichiers JSON et les charger dans le portail à travers le Cloud Shell. On va provisionner tout de suite. On se connecte au portail. On lance la commande PowerShell. Vous avez donc à charger les éléments. Vous avez ici, on peut choisir le lab 7. Vous avez les deux fichiers. Donc, ouvrir. Ils seront chargés. Bien évidemment, vous pouvez confirmer avec un LS et voir les fichiers 7. Donc, on voit donc le fichier 7. Il n'y a que le template qui a été chargé. Donc, je vais refaire charger le deuxième fichier du paramètre. Comme ça, lui aussi, il va être chargé. Maintenant, je vois les deux fichiers. Et voici donc l'autre fichier, donc template et paramètre. Donc, du coup, les étapes à suivre. On va créer un ressource groupe. Et puis, on va exécuter le script qui provisionne les ressources depuis les fichiers template. Donc, pour cela, moi, j'ai déjà juste copié le contenu dans un fichier notepad. Et je vais lancer ça, juste copier-coller pour que l'exécution soit faite. Donc, si les éléments sont créés, je vais juste chercher le ressource groupe. Parfois, ça prend quelques moments. Voici, le RG a été créé. Et vous avez après donc des éléments qui vont être déployés au niveau du ressource groupe. On va continuer notre, après le provisionnement. On va créer un storage account et on va bien sûr renseigner des éléments depuis le lab. Donc, il n'y a que l'élément dans ce RG. On va renseigner bien sûr tous les éléments au fur et à mesure lors de la création du storage account. Donc, voici les éléments. On va créer un storage account. On clique sur ajouter. On va réduire cette fenêtre. On va taper storage account. Vous avez dans la liste. Vous cliquez sur créer. Vous choisissez donc le RG. Vous pouvez créer un RG. Le nom du storage account, ça doit être unique. Storage, par exemple, l'account az104 n'existe pas. Donc, je vais le mettre sur West Europe. Standard, je vais mettre V1. Et je laisse la réplication RA GRS, Read Access Geo Redundant Storage. La partie network, je laisse par défaut Public Endpoint, tout le réseau. Data Protection par défaut. Advanced par défaut. Et je clique sur créer. Et je clique sur créer. Donc, créer. Le storage account sera créé en quelques secondes. C'est très simple pour créer un storage account. On verra après les éléments. On a vu qu'on a renseigné le type standard, V1, RA GRS. On va voir les types de réplication qu'on a. On a donc RA GRS. On va essayer de changer vers, voir déjà la configuration, la réplication sur l'autre région. J'ai choisi West Europe. On va voir quelle est la région où ce storage account sera répliqué. Et aussi, on va upgrader le type de V1 vers V2. On verra après ces éléments. Donc, aussi, vous aurez, donc, voir comment changer le type vers cool. Il y aura le type hot et cool. Donc, la manière, en fait, de stocker des données. Si vous avez des données qui ne sont pas consultées fréquemment, vous pouvez mettre cool. Si vous avez des données qui sont consultées fréquemment, il faut utiliser hot. Donc, ça a un impact sur le coût aussi. Donc, voici le storage account. On va aller vers configuration. Vous avez, donc, la version V1, storage V1. Je clique sur upgrade. Il y aura un avertissement puisque ça impacte le coût, comme c'est indiqué ici. Donc, vous aurez, donc, la main de lire le détail par rapport à la différence de coût. Donc, je saisis, en fait, le même. Il vous demande de saisir le nom du storage account pour confirmer l'upgrade. Vous faites juste copier-coller le nom. Voici, donc, l'upgrade a été changé en V2. Donc, on va voir la réplication, géoréplication. On va voir qu'il y a deux régions, primaire et secondaire, comme vous voyez dans la map. Et vous avez view all, c'est les endpoints. Vous pouvez accéder au stockage à travers plusieurs URL. Comme vous voyez, il y a des URL primaires et des URL secondaires par type de service, blob, table, queue, file, service. Donc, par type, vous avez l'URL. Ce qu'on va faire, on va aller à Configuration et voir la réplication et changer en Géorédundant. Sachant que RA, GRS, il vous permet d'accéder à la réplication du stockage en lecture seule dans la réplique. On va aller vers Géoréplication. On trouve toujours les deux régions. Clique sur View all. On n'a plus l'URL secondaire qu'on peut accéder. C'est-à-dire qu'il n'y aura que l'accès à la production. Donc, ou pas la production, mais l'URL dans le site primaire. On va faire autre chose. On va changer encore la réplication vers LRS, c'est-à-dire la réplication dans le même data center, pas de réplication dans une autre région. On verra qu'il y aura une seule région. Et bien sûr, les URL sont les mêmes qu'on peut accéder au storage camp dans la région primaire. Vous avez aussi, au niveau de la configuration, que vous pouvez changer, comme j'ai dit, Hot, Cool. Vous pouvez sélectionner Cool et cliquer sur Save. Et vous pouvez donc changer en quelques clics la configuration. Voici donc les éléments qu'on a déroulés dans le lab. C'est très simple pour créer un storage camp et l'exploiter, changer la config depuis l'interface ou le portal Azure. Pour créer le affaire d'un bothell à l'interface, je trouve le sitenier. Pour créer un site web Google et cliquer sur Alexandria. Vous en opérez de ce qu'on a cracked à l'interface.